Je monte dessus. Ah oui, il est temps que je perde ça là. Vous avez vu ça là ? What ? C'est pas possible. Comment ça se fait qu'il y a autant de différences ces deux derniers jours sur la balance ? Vraiment, attends, je vais vous montrer. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis là pour te rappeler de t'abonner avec la petite cloche des notifications et de mettre ton petit pouce bleu. Viens aussi me suivre sur Twitch, on est tous les jours en live là-bas. Il y a tous mes réseaux sociaux pour venir me parler dans la description. Allez vite, dépêchez-vous là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo qui me tenait à cœur. Vraiment, j'aurais envie de la refaire. Même si c'est pas forcément le contenu que je propose d'habitude, il fallait que je vous la fasse. Parce que oui, vous l'avez vu sur mon titre et j'ai cette terminature comme vous voyez bien la différence, j'ai perdu 20 kilos en deux mois. En gros, 20 kilos en deux mois, sans en réalité me faire trop chier et me prendre la tête. Je vais vous expliquer comment, pourquoi aussi également et comment j'en suis arrivé là. En fait, pour faire simple, j'avais commencé... Oh, j'ai dans la main, oui. Pour commencer, tout simplement, j'avais fait une vidéo où je faisais 7 jours, donc une expérience 7 voire même 8 jours de jeûne sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, la vidéo, j'en mettrai ici une petite étiquette, je pense. Elle sera en première ligne de description, n'essaie pas d'aller la voir. Elle m'a pris beaucoup de temps à monter, aussi beaucoup de temps à filmer, tout simplement, parce que j'ai filmé tous les jours, ce que je faisais tous les jours pour que vous puissiez voir. J'ai pas triché et que, bah voilà, j'ai joué le jeu et j'ai perdu l'équivalent de 1 kilo tous les jours. C'est pas bon du tout. A baisser ses défenses unitaires en mangeant que d'ail et tout, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais j'ai fait l'expérience. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de gras aussi du muscle en une semaine parce que je me suis vraiment tué à la tâche. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Suite à cette vidéo, je ne suis pas arrêté pour reprendre le poids comme je fais à chaque fois. En général, je fais un petit peu yo-yo et je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Je vais vous expliquer comment un petit peu en sortir, entre guillemets. Le corps n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de glucides, en fait. Et les gens, ils ne couplent pas sa activité physique à côté. C'est en général 90%. Après, je dis ça, mais je ne suis pas loin d'être un scientifique ni un diététicien. Mais la plupart des gens, en fait, ils grossissent et prennent du poids. Ils accumulent de la graisse en grande partie à cause de ça, en fait. Mon ventre a fondu en deux mois. Je le vois très bien. Après, j'ai perdu aussi un peu de muscle. C'est pour ça que maintenant, j'ai arrêté de faire que du cardio. Je fais un peu de musculation aussi à côté pour essayer de garder quand même un minimum de masse musculaire. Suite à cette vidéo, j'ai continué à faire du cardio. J'ai arrêté pendant une petite semaine pour me reposer, en faisant juste un peu de musculation. Et j'ai décidé de retourner en salle de sport, refaire des gros exos et essayer d'aller soulever du lourd. J'ai fait une séance et puis forcément, le confinement nous a tous enfermés et j'ai dû forcément arrêter. Comme quoi, la motivation était là ce coup-ci, mais c'est la motivation qui n'a pas voulu. Pour une fois, j'ai une bonne excuse. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, écoutez, on va faire avec le main du bord. On va faire la maison, à la pompe, des tractions comme je peux, gainage, des exos à poids de corps. Permettre de garder une certaine masse. Donc, je fais ça tous les deux jours, histoire de m'entraîner comme un rythme assez régulier. Et tous les matins, je fais ma séance de cardio. En général, je la fais à jeun. Je ne sais pas si c'est réellement une bonne chose d'affaire à jeun ou pas, mais moi, je la fais à jeun. Mon objectif, c'est vraiment de perdre le plus de gras possible. Donc, j'ai continué tout ça. Et là, maintenant, j'ai encore maigré. Je suis passé d'environ 105 kg à la presque 85. Et du coup, depuis cette vidéo qui date d'il y a à peu près un mois, j'ai encore perdu quelques kilos. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai perdu plusieurs kilos de gras, mais je pense avoir repris aussi un peu de muscle derrière. Ce qui fait qu'en fait, peut-être, j'ai perdu 5 kilos de gras, tu vois. Mais j'en ai gagné peut-être un de mes... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mon corps a évolué. Je voulais comparer les deux changements, comment ça a pu impacter mon corps, tout simplement. Le mieux, c'est que je me déçape pour vous montrer. Je monte dessus. Ah oui, il est temps que je perde ça, là. Vous avez vu ça, là ? 98,8 kg. On a le muscle, donc 44,3 de muscle, 4,5 kg d'ossature et 20,4 % de matière grasse. What ? Ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'il y a autant de différence ces deux derniers jours sur la balance ? Vraiment, je crois... Attends, je vais vous montrer. Il y a 91,2, les gars. 91. Voilà. Pour faire simple. Vous pouvez voir que... Bon, moi, je mettrais une vidéo et j'étais vraiment... J'étais gras, tu vois. J'étais gras et le muscle ne soyez plus. Je suis encore gras, mais on peut voir que j'ai vraiment, vraiment beaucoup perdu. Même là, parce que l'éclairage, il n'est pas du tout bien orienté. Donc, vous ne pouvez pas vraiment bien le voir. Je ne suis pas quelqu'un qui triche sur les photos Instagram. Donc, ouais, j'ai perdu, en gros, 20 kg. Je suis là, il y a un peu de muscle. Il me reste des restes, parce que, bon, j'ai fait de la musculation pendant deux ans. Mais bon, bref, voilà. Le principal, c'est que j'ai perdu quand même pas mal de gras. Quand même beaucoup plus. Le résultat, je l'ai vu à vue d'oeil sur la semaine à l'autre, vraiment. Donc, je suis quand même assez content de mes efforts. Après, il faut dire que j'ai quand même un petit peu de base. Donc, ça m'a permis de reprendre assez facilement. Sinon, voilà, je vais passer à quelques explications. Pourquoi est-ce que certaines personnes, en fait, prennent facilement du poids ? Je ne suis pas un diététicien, tout ça. Mais voilà, comme j'ai pu expliquer, les gens consomment beaucoup trop de sucre et de glucides dans leur alimentation de tous les jours et qui ne passent forcément une activité sportive à côté qui font qu'ils stockent du gras petit à petit, en fait. Et moi, c'est exactement mon cas. Et comme, en plus, je suis un gros mangeur et je mange énormément en quantité, ça fait que je stocke du gras à vitesse grand V et que forcément, je grossis aussi vite que je maigris, en fait. Et le jour où je décide d'arrêter tous les sucres et manger un petit peu plus protéiné en compensation pour garder une certaine masse musculaire. Après, le tout, c'est jamais de consommer quelque chose en excès et les gens, ils ne se rendent pas forcément compte que manger une putain de grosse assiette de spaghettis, c'est pas une bonne idée. Il y a beaucoup trop de glucides. Bon, après, il y a certaines personnes qui ont de la chance. Ils peuvent se permettre d'en s'envoyer des kilos de pâtes et ils prennent pimpètes de gras. Juste un petit truc, parce qu'il y a des gens, j'ai vu des gens en parler à la fois quand je parlais de musculation sur un de mes lives, les gens qui disaient, voilà, pas de faire des abdos, etc., je fais des crunchs et je vois pas mes abdos. Normal, parce qu'en fait, c'est pas que t'es pas musclé, c'est juste que t'as trop de graisse sous la peau. On peut pas avoir, du coup, tes abdos parce que t'as du gras. C'est pas une question que t'es musclé ou pas. Quelqu'un, il peut être très musclé, mais ça se voit pas parce qu'il y a du gras. Et inversement, quelqu'un, tu peux croire qu'il est hyper musclé, mais en fait, c'est juste qu'il est sec. On a, t'as l'impression qu'ils ont fait des années de musculation, alors que non. C'est juste qu'ils sont très secs et forcément, les nœuds, ça y est, ils se voient bien, ils sont très bien définis. Sur ce, voilà, je suis quand même assez content de mes résultats. Je vais vous les montrer, tout simplement, parce que j'en suis quand même assez fier. Et dès en même temps, quelques-uns, si ça peut leur donner confiance en eux ou les motive à se bouger également, pas se mentir que pendant le confinement, on peut pas faire grand-chose. Il y a beaucoup de gens aussi qui prennent des très mauvaises habitudes, des tweaks, des tweaks, des tweaks, et au final, pas bouger. Et rester devant Netflix, faites pas comme moi. Justement, profitez du confinement. Chose que vous n'êtes pas forcément le temps de faire quand vous travaillez ou quand vous êtes à l'école. C'est une bonne idée. Travaillez sur votre développement personnel, plus que reste à rien faire. Voilà, sur ce, écoutez, c'était Rafi. On va dans tout à quoi, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501